... Nous sommes le mercredi 29 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale Kinkiliba. La matinale qui vous réveille dans la bonne humeur tout en vous informant. Et ceci jusqu'à 8h. Alors comme tous les jours, vous aurez votre capsule gym avec le coach Tandara et le bulletin d'information. L'incontournable Aline Badarakan interrogera son invité du jour sans oublier les différentes chroniques qui nous accompagnent ce matin. Immobilier avec Taffa et j'en profite pour l'appeler tout de suite pour découvrir tout simplement le contenu de sa chronique. Taffa, bonjour. Tu vas bien ? Il arrive, Taffa arrive. Le président de l'AIC Tatio. Taffa, comment vas-tu ? Super, cool. Ça va ? Super, on est là. Ça fait longtemps ? Oui, ça fait très longtemps. Depuis Touba Kouta, je pense. Oui, depuis Touba Kouta, on ne s'est pas vus. Donc toi, tu travailles les vendredis. Moi, les mercredis. Mais aujourd'hui, c'est mercredi, on est ensemble. Voilà, on se retrouve. Et tu gères le deuxième gainer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec Aline Balaracan, on n'a pas trop le choix. Alors, comment vas-tu ? Oui, super bien. Ça va ? Ça va, Amdela ? Le contenu de ta chronique de ce matin ? Aujourd'hui, on va parler de construction écologique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le béton. Le béton qui est très polluant. On a d'autres choix. On peut travailler avec de l'argile, avec de la terre crue. Donc, on va voir aujourd'hui Maria Mobachi, qui sait à tel, avec son entreprise. Après, on va la suivre pour voir qu'est-ce qu'elle nous propose. Très bien. Je te laisse t'installer. Merci. Et on va découvrir le contenu de ta chronique dans la deuxième partie de cette émission. On va également retrouver Ramatoulaye, autant pour moi, pour la chronique Entrepreneuriat. Elle nous rejoint dans une poignée de minutes. Sans plus tarder, je vais accueillir Aline Balaracan et son invité. Il va prendre le soin de l'installer sur le plateau de Kenkeliba. Bonjour Aline. Comment tu vois la grande dame ? T'es trop fatigué ? Un peu quand même. Mais ça va. Très bien. On va suivre votre sénateur. Tout de suite, faisons un peu de gymnastique avec notre coach Tandara. Hier, c'était le step. Voyons ce qu'il nous propose aujourd'hui. Tout de suite, la génie. A toutes et à tous, bienvenue dans votre capsule gym spéciale aujourd'hui mercredi. Et nous allons quitter la salle pour plonger, plonger dans la piscine. Avec qui ? Avec quelqu'un qu'on ne vous présente plus. Le spécialiste reconnu dans l'exercice aquatique. Mais bien sûr, il s'agit de notre très cher coach Tandara, le spécialiste de tous les temps. Alors, je vais me rapprocher du coach Tandara. Coach Tandara, bonjour. Bonjour, bonjour coach Homme. Salut à tous. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ce mercredi. Alors, coach Tandara, que pouvez-vous nous dire et décrire sur les exercices que vous nous préparez et préparez pour les téléspectateurs qui vous regardent ? Bon, alors, un petit échauffement d'abord, puisque vous savez, l'échauffement, évidemment, est indispensable pour toute discipline sportive. Alors, après cet échauffement-là, nous allons faire cet échauffement assez spécifique. Ce sera seulement le battement des jambes, mais ensuite, on va faire un peu de musculation dans l'eau, mais une musculation assez modérée. Et après quoi, nous allons passer d'abord aux figures. Alors, les figures, comme si c'était un peu le yoga dans l'eau. Et vous allez voir, puisque ça va très bien se passer, puisque, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous recommande de nous suivre. Coach Tandara. Sans aucun doute, et chers téléspectateurs, connectez-vous et regardez surtout les démonstrations sans faille de notre très chère coach Tandara. Et pourquoi nous laissons aujourd'hui la place ? C'est parce que rien n'a à dire dans la démonstration qu'il va nous délivrer tout de suite. Allez, ça fait comme vous le savez. En attention, les quatre membres sont tellement importants pour vraiment votre performance durant l'exercice. Et j'en profite pour vous dire que celui que vous êtes en train de voir, c'est notre champion en natation, le spécialiste reconnu au niveau international, le coach Tandara. Allez, ça continue avec la technique brass. Et très difficile de regarder. Il a complètement supprimé les jambes. Et ça, ça vous rend très performant quand vous enlevez la planche qu'il a mise entre ses jambes. Ça continue avec le coach Tandara. Il va lui faire un peu d'apnée. Il va se déplacer sous l'eau. Et ça, c'est un peu pour augmenter la respiration. Alors, il va nous faire la figure yoga sous l'eau. Et regardez, c'est une très belle figure. Et si vous voulez vraiment appliquer les mouvements de yoga dans l'eau, voici une des figures. Et c'est comme tout à l'heure, c'est de l'apnée en même temps. Et ça vous permet de bien améliorer votre métabolisme. Super fort Tandara. Et toujours la même figure. Il est carrément sur le dos. Et ici, vous devez bien serrer les abdos. Et essayer de résister les jambes bien tendues. et sans de mouvements au niveau des jambes. Donc, il faut juste utiliser les bras pour rester en planche. La deuxième figure, il choisit du crôle. Donc, le crôle, regardez, bras gauche, bras droit, avec les battements à jambes. Et surtout ici, il faut bien regarder. C'est une, deux, trois, avec une respiration sur le côté. La respiration bilatérale alternée gauche et droite. Et ça, il faut être à aller. Côte Tandara. Ça montre qu'il est vraiment un très grand professionnel parce que ce n'est pas évident de retourner comme ça subitement. Toujours bras jaunes, bras gauche, droite. Et quand vous faites le bras gauche, vous respirez sur le côté droit. Allez, ça continue avec notre très cher champion, le coach Tandara. Allez, toujours avec le coach Tandara, la musculation dans l'eau avec le papillon dauphin. Et regardez, c'est une technique vraiment très avancée, très technique, trop technique. Et regardez, tout le corps est mis en brâle. Donc voilà, là, il faut être un très bon danger pour vraiment pouvoir le faire. La technique papillon est tout au long du bassin. Il va nous faire les 50 mètres. Alors, là, il faut avoir les épaules vraiment bien en place pour le faire. Et je rappelle qu'il est le huitième... Ils avaient terminé le huitième des championnats du monde de pep-tathlon. Moi, dernier, c'était en 2000. Alors, nous allons nous rapprocher de notre instructeur international, le coach Tandara. L'importance de l'exercice dans le coach Tandara. Oui, c'est comme qui dirait, chercher la condition physique. On peut chercher la condition physique de manière aquatique et donc en pratiquant la natation. Alors, tout à l'heure, vous avez vu d'abord les premières figures. Ensuite, nous sommes revenus sur le col. C'est donc la nage libre avec ses alternés. Vous savez, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle la juxtaposition ou la coordination classique. Voilà pourquoi j'ai essayé de faire cette respiration bilatérale et donc par des trois temps. Alors, vous avez vu aussi le papillon dauphin. C'est vrai que c'est une nage assez compliquée, mais il faut s'en tenir. Du fait d'abord de la projection simultanée des deux bras vers l'avant. Et vous remarquez cette ondulation qui commence depuis la nuque et va descendre au niveau des muscles lombaires et va jusqu'au niveau des pieds. Mais encore une fois, je l'ai dit, j'ai beaucoup appris et je rends un vibrant hommage à Cheikh Sidatnyan, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de natation et de choptage, qui m'a tout appris. Alors, je suis aussi le capitaine Momodou Sarr, son ami de toujours. En tout cas, c'était un réel plaisir, en tout cas, dans cette piscine. Et encore une fois, c'est vrai, nous allons nous retrouver certainement Kotingom demain sur le plateau de la RTS et nous allons parler d'autres choses. Alors, après avoir justement quitté cette piscine, et puis à vous. Mais surtout, avant de terminer, moi, un cri de cœur que je voudrais vraiment intégrer dans cette capsule. Un cri de cœur, le cri de cœur, c'est une. Merci à vous, coach Ngom et coach Tandaha. Finalement, bonjour Aline Badarikane, tu vas bien ? Ça va, bonjour Lauren. Il s'est adonné justement à la natation. Mais écoutez... Tu me le disais hier. Mais coach Tandaha, il est l'enfant de guendard, quoi. Un bon guendardier, forcément, il est comme un poisson dans l'eau. Voilà, et puis il est maître nageur. Voilà, il a accompagné plusieurs fois l'équipe nationale du Sénégal. Donc voilà, c'est un sportif aguerri complet, quoi. Et toi, en tant qu'enfant du Kajor ? En tant qu'enfant du Kajor, je suis un spécialiste du Dior. Donc le sol, quoi. Du sol. Voilà. Alors, c'est bien cela. Qui est-ce que nous recevons ce matin, Aline Badarikane ? Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Mohamedou Sow. Il est docteur en pharmacie, expert, consultant en management spécialisé en qualité, en productivité. Il est aussi le fondateur, surtout donc, de Teranga Pharma SA. C'est une enseigne sénégalaise, on peut le dire, dans le monde pharmaceutique. C'est bien parce qu'en tout cas, il s'agira véritablement pour nous de parler de la souveraineté pharmaceutique. Parce que le débat fait court. La problématique de la Covid a montré encore une fois que l'Afrique est réellement désarmée dans la production de médicaments, au moins en cas de pandémie du genre. Et donc, on reviendra sur peut-être comment faire pour qu'on puisse disposer enfin d'une réelle souveraineté en la matière, parce que nous sommes trop dépendants de l'étranger. Il y a l'exemple de l'Inde, un pays parti de rien, qui est aujourd'hui pratiquement la grande usine du monde pour ce qui concerne en tout cas la production de médicaments. Alors, quelle serait la voie à suivre pour l'Afrique, surtout pour notre pays, le Sénégal ? Donc, voilà le menu des échanges que l'on aura avec notre invité, en tout cas un expert du secteur pharmaceutique. Très bien, Alim Badarikane. Bonjour, docteur Mohamed Oussou. Vous allez bien ? Pas trop difficile de réveiller ce matin ? Ça va. Vous faites du sport, de l'indaptation ? Ah oui, je l'ai programmé pour le temps qui va se dégager dans les prochaines semaines. Très bien. Alors justement, on va passer tout de suite à la météo qu'on nous réserve d'Alma Nature. Tout de suite, la météo proposée par nos partenaires de la NACI. La banque agricole LBA vous offre le bulletin météo du jour. La banque agricole experte et ouverte. Mesdames et messieurs, des orages de pluie persisteront dans la zone sud du pays en fin d'après-midi et nuit. Cependant, au courant de la journée, c'est un temps relativement stable et plutôt en soleil qui sera noté sur la majeure partie du territoire sénégalais. D'ailleurs, sur l'immense satellite, on voit un ciel qui sera passagèrement nuageux au courant de la journée. Des nuages denses qui vont quitter la Guinée en fin d'après-midi et nuit pour toucher la moitié sud du pays, notamment la Casamance et la région de Kédougou. D'ailleurs, sur les prévisions de cette journée, on peut le voir sur l'immense satellite, c'est un temps plutôt en soleil sur la partie nord, centre et à l'ouest. Des nuages denses qui seront notés en fin d'après-midi et nuit. Ces nuages denses qui nous ramèneront de la pluie, des orages de pluie en Casamance, à Mdrézéguen, Chorsédu et Kolda, mais aussi vers le Sénégal oriental, à Kédougou et Tambaconda. Des risques de pluie relativement faibles à Kaoulac et Kafrine. Des températures qui seront plutôt élevées au niveau des régions nord-est du pays. 42 degrés attendus à Linguère, 43 à Podoré-Backel, 44 degrés Celsius comme pic de cette journée, qui sera noté à Matam. Des températures relativement clémentes sur le littoral avec la présence des alizés maritimes. 32 degrés à Saint-Louis-Embourg, 29 à Dakar, donc au niveau de la capitale, les températures seront vraiment basses. 33 degrés à Zingenchor, 34 à Thiesse, 39 voire 42, 40 degrés Celsius au niveau des régions centres du pays, notamment vers Fatigue, Kaoulac, Kafrine, allant vers Tambaconda. Donc, mesdames et messieurs, en résumé, c'est ce temps orageux, pluie-orageux, qui va persister dans la zone sud du pays. En Casamance, il y a Kédougou. Quelques risques de pluie relativement faibles à Kaoulac et Kafrine. Partout ailleurs, c'est un temps qui restera stable, ensoleillé, avec des températures vraiment extrêmes au niveau des régions nord-est du pays. Voilà tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre bulletin d'information. Passez une excellente journée, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'idée, c'est de mettre en place tout un dispositif d'accompagnement financier et non financier pour les personnes vulnérables. Et la semaine passée, il y a eu une concertation entre la DRFJ et l'association, un mouvement ou un ensemble d'associations de personnes handicapées ou en situation de handicap, afin de co-construire ensemble une offre de services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins. Très bien. Et on va parler de cela juste avant. C'est deux sujets qu'on va un peu débattre autour de cette table. Hier, à l'Umbadarakad, on en parlait par rapport à ces migrants. Aujourd'hui, le chef de la commission, autant pour moi, de l'Union africaine, le Tchadien, Moussa Fakir Mohamed, a dénoncé le traitement violent et dégradant des migrants. Et il a eu justement un tweeté dimanche et il a eu à véhiculer quelques informations. Et je le cite, j'exprime ma profonde émotion et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant de migrants africains cherchant à traverser une frontière internationale entre le Maroc et l'Espagne. J'appelle à une enquête immédiate sur cette affaire. Je rappelle à tous les pays leur obligation, au terme de la loi internationale, à traiter tous les migrants avec dignité et faire porter leur priorité, autant pour moi, sur la sécurité et leurs droits humains, tout en réfrénant tout usage excessif de la force. Alors aujourd'hui, à l'Umbadarakad, on peut dire que l'UBA a pris ses responsabilités. Moi, pour l'instant, au moins, c'était le minimum que l'on pouvait attendre de l'Union africaine parce que c'est des Africains qui sont morts sur la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Des images vraiment dramatiques, des images qui donnent la chair de poule, choquantes, comme l'a dit le président de la République du Sénégal, qui est aussi présent en négligence de l'Union africaine, qui s'est dit choqué à la suite de la diffusion de ces images-là d'une autre époque. Maintenant, c'est vrai que ça fait mal, mais il faudrait se rendre à l'évidence. Et savoir que si tant qu'il n'y aura pas de conditions de vie descendent sur le continent, beaucoup de jeunes seront toujours obnubilés par l'Occident, par la traversée périlleuse de la Méditerranée. Donc je pense que maintenant, c'est au président responsable de nos destinés sur le continent, de donner beaucoup plus, en tout cas, de possibilités à leur jeunesse, de se panure sur le continent. Parce que l'Afrique a tout pour décoller. Ça fait toujours mal de voir un jeune Africain quittant, par exemple, un pays qui regorge de potentialités, mais de ressources premières extraordinaires, qui, de matières premières extraordinaires, et qui, malgré tout cela, laisse cette richesse-là inexploité pour tenter cette aventure périlleuse-là, aller en Europe, gonfler le rang, disons, de ces migrants qui dorment sous les ponts. Vous voyez ces images-là souvent, quand vous faites certaines grandes capitales, Paris, par exemple, quand je vois certains de mes compatriotes sur place, c'est écœurant, ça fait mal. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que l'Afrique, véritablement, va pu se battre pour une meilleure destinée, en tout cas, de sa jeunesse. Maintenant, est-ce qu'il faudra condamner pratiquement le mutisme de l'Occident ? Moi, cela ne me pose pas de soucis. Dès l'instant qu'eux, à leur niveau, c'est clair, il y a deux types de migrants, il y a le bon migrant et le mauvais migrant. Le bon migrant, c'est ce migrant-là, occidental. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine, comment ils se sont empressés d'aller au chevet des Ukrainiens. Et même, il y avait un tri, un tri honteux, au XXe siècle. Il y avait, en tout cas, le groupe des migrants africains qui, quand même, fuyaient pour préserver leur vie. Et voilà, la file des migrants ukrainiens à qui ont déroulé le tapis rouge, carrément. Donc, ce n'est pas l'Union européenne qui va s'émouvoir de ce qui s'est passé, en tout cas, sur la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Donc, c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités pour que leurs concitoyens soient mieux respectés. Parce que tant que le jeune Africain vivant en Afrique n'est pas considéré, n'est pas réellement bien pris en compte par son gouvernant, ce n'est pas un gouvernant extérieur qui va se montrer, disons, magnanime à son égard. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, à prendre en compte dans le diagnostic et ne pas tout simplement se contenter de dire que la faute est imputable aux Marocains ou bien aux Espagnols. Je pense que c'est à chacun de se voir dans un miroir et de voir comment prendre en charge véritablement les préoccupations de notre jeunesse. – Très bien. Et docteur Mohamed Oussou, on a vu ces images choquantes. Le chiffre officiel était de 18 morts. D'aucuns disent qu'il y en a beaucoup plus. Alors, réaction par rapport à ce sujet qui a vraiment touché un bon nombre d'Africains ? – Comme l'a dit le président et M. Kahn, c'est des images choquantes. Moi, je n'ai même pas pu continuer à regarder ces images. Et rien, je vous dis, rien ne peut expliquer ce traitement qui a été affligé à ces jeunes. dont le tort, c'est de vouloir chercher un bien-être. Aujourd'hui, il n'est pas possible de pouvoir éliminer la migration. C'est impossible. Il faut le respect de l'être humain. C'est fondamental. Le respect de l'être humain est fondamental. Et la Charte des Nations Unies, elle est là. Il y a toutes les dispositions juridiques qui protègent la dignité humaine. Mais comme l'a dit tout à l'heure, il y a une classification des personnes. C'est comme si l'Africain est toujours en sous-ordre. Donc, il est devenu, par exemple, urgent quand même pour l'Afrique de repenser sa politique d'unité et surtout centré vers l'économie. Mais comment faire de sorte que les enfants africains restent chez eux et puissent travailler ? Mais il est également normal de dire que certains, à chaque fois, voulont aller ailleurs. L'Europe ne s'est pas développée comme ça. Il y a eu des phénomènes d'immigration vers les États-Unis, vers d'autres contrées. Pour pouvoir, l'exemple le plus important, c'est l'Italie. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe, il faut aussi dire qu'on est désarmé, nous, Africains. Mais non. Tant qu'on a la foi, il y a de l'espoir. Il faudrait quand même qu'il y ait une fermeté par rapport au traitement. En tout cas, l'Union européenne doit pouvoir donner des explications claires, prendre des dispositions pour faire respecter la dignité des Africains. Je pense que ça, c'est de la responsabilité d'un chef d'État et de l'unité africaine. Effectivement. Et Rama Toulaye, avec l'ADER, je pense que l'une des missions, c'est aussi de faire rester les Sénégalais aux Sénégales à travers, justement, les offres que vous donnez aux jeunes et aux femmes. Tes impressions par rapport au sujet ? En tout cas, c'est très désolant de voir des Africains massacrés ou tués alors qu'ils tentaient de chercher, en fait, l'Eldorado. Par rapport à l'ADER, effectivement, il y a des offres de services dédiées à plusieurs catégories, dont les migrants de retour à travers le fonds diaspora. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les Sénégalais qui sont à l'étranger et qui veulent revenir, mais qui n'ont pas forcément d'espoir pour revenir. Donc, les accompagner à travers le fonds diaspora, où il y a une offre dédiée spécialement aux migrants de retour et aussi aux personnes qui ont aussi un projet de retour qui sont au niveau de la diaspora, qui sont sans papier, mais qui veulent un financement. Donc, l'ADER a une offre de services adaptée à ces types de personnes dans le cadre du fonds diaspora. Donc, c'est un fonds de 3 milliards plus tôt par an qui a été lancé récemment en février à Paris. Et avec une collaboration à travers plusieurs institutions, dont l'OIM, dans le cadre du financement pour les migrants de retour, il y a une collaboration avec l'OIM et l'OFI. Donc, c'est pour dire que peut-être l'entrepreneuriat peut être la voie de salut pour ces personnes qui veulent tenter l'aventure européenne et qui n'ont pas d'emploi forcément au Sénégal. Moustapha, des images qui t'ont choquée également ? Oui, qui m'ont choquée. C'est une question qu'on doit poser sur la table, comme l'a si bien dit l'invité. Donc, on doit revoir cette question d'unité. On a une population qui est très jeune, une population africaine qui est très jeune. Donc, aujourd'hui, on doit voir comment on doit faire pour retenir ces jeunes ici sur le continent. Parce qu'il faut noter que, comme l'a si bien dit le docteur, qu'il y aura tout le temps des gens qui voudront partir. Mais comment faire pour retenir le maximum en leur proposant des projets ? Et puis, leur insuffler cette technique d'entrepreneuriat qu'on a besoin au niveau de nos jeunes pour pouvoir développer des projets. Et on voit justement que ces jeunes, de plus en plus, se lancent dans l'entrepreneuriat. Autre sujet également à débattre sur ce plateau. Et ça s'est déroulé hier. Peut-être qu'une bonne nouvelle pour Moustapha. Hier, s'est déroulé le lancement des travaux de réhabilitation de quatre stades, dont Léopold Sédar Senghor. Alors, Moustapha, t'as un peu suivi. C'était présidé par le ministre des Sports, Mactarba. Oui, moi, ce qui m'a plutôt intéressé, c'est que je n'ai pas pu suivre la cérémonie, mais j'ai eu à voir les plans et les maquettes. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, bon, le stade va être rénové. Ça va devenir très moderne. Surtout, le principal problème qui était toujours la pelouse. Donc, on nous promet une pelouse qui sera hybride, avec des verts chers qui seront rénovés. Mais aussi, on doit noter que la délégation chinoise était là pour pouvoir entamer les travaux. Mais ce qu'il faut noter aussi, parce qu'on avait tout le temps eu ces problèmes avec le stade Léopold Sédar Senghor. C'est-à-dire que, quand les techniciens chinois étaient partis, donc, on avait toujours des problèmes par rapport à la maintenance, par exemple, surtout de tout ce qui est technique. Donc, aujourd'hui, on doit avoir des ingénieurs sénégalais, des techniciens sénégalais qui seront près des ingénieurs chinois pour, en cas de problème, que ces sénégalais puissent résoudre ces problèmes techniques. – Des ingénieurs sénégalais comme toi ? – Ben, pourquoi pas ? – Alors, justement, Aline Madara Khan, il y a également d'autres stades, notamment celui d'El Malifal de Durbel, le stade Lamingue de Kaulak, et le stade Aline Situédiata de Siganchor. C'est une bonne nouvelle, pourquoi pas ? – Après cette rénovation, on pourrait enfin abriter la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal ? – À nouveau, quoi, parce qu'on l'avait déjà abritée en 92. – Le Sénégal était pratiquement l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest, après la Côte d'Ivoire, bien sûr, à accueillir une Coupe d'Afrique. Et à l'époque, déjà, on se glorifiait d'avoir deux stades. Mais aujourd'hui, avec le nouveau cahier de charge, il est pratiquement impossible d'organiser une canne dans deux stades seulement. Ce n'est plus possible, quoi, parce que le nombre d'équipes, en tout cas, a augmenté. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans ce projet, en tout cas, de réhabilitation de ces stades régionaux-là, est national, parce que le stade de l'Euport de Sérgio, c'est un stade national. C'est véritablement la maintenance, parce que, dans cette liste, il y a le stade Aline Situédiata. J'étais à Siganchor en 2016, lors, en tout cas, de la réception du stade, après sa énième réhabilitation. On est en 2022, à peine sept ans, on parle encore de réhabilitation d'un stade. C'est des milliards qui avaient été investis à l'époque. C'était sous la présence même du président de la République. À l'époque, il y a eu quand même, voilà, vraiment cette volonté-là de réhabiliter, de mettre le stade Aline Situédiata aux normes internationales pour qu'il puisse abriter à nouveau des marchés de cannes, parce que ça a été le cas en 1992. La poule B était délocalisée à Siganchor. Donc Siganchor qui a eu l'honneur d'accueillir des marchés de Coupe d'Afrique. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains appellent, on parle encore de réhabilitation. Je pense que quand même, il y a tellement de priorités sur la table de nos gouvernants que moi, ça me met toujours mal à l'aise de voir autant d'argent et bien c'est toujours pour parler de réhabilitation, de réhabilitation. Le stade Lamine Gay a été réhabilité. Ça n'a pas fait dix ans. Beaucoup de stades-là qui sont dans l'actuel programme ont été réhabilités. Il y a de cela juste quelques années. Mais là encore, ils sont à nouveau dans cette liste-là. Donc je pense que là, à ce niveau, il y a un problème. Donc il faut vraiment aussi mettre l'accent sur la maintenance. Donc maintenir les acquis, l'entretien. Quand on parle de la maintenance, c'est l'entretien. Je pense que quand même, aujourd'hui, c'est la mer des batailles. Il faudrait qu'à ce niveau, que le Sénégal soit enfin prêt à relever ce défi-là. Parce que le stade, le procédé, c'est encore par exemple, s'il est réhabilité tel qu'il est présenté par la maquette-là, ce serait magnifique. Mais derrière, ça demandera en fait toute une expertise, beaucoup d'ingénierie, n'est-ce pas ? Parce que comme l'a dit Moustapha, sur le plan technique et tout cela, on a vu avec le départ des Chinois, ça a été très compliqué pour les Sénégalais de prendre soin de ce bijou-là. Et je sais que si cet aspect-là n'est pas bien pris en compte, dans encore 5 ans, 6 ans, on parle encore de notre projet, de notre programme national de réhabilitation des stades. Des milliards seront encore engloutis pour la réhabilitation des stades. Et je pense qu'il est temps, véritablement, de dépasser ce câble-là et de se fixer d'autres objectifs. Et justement, le budget alloué pour la réhabilitation de ces 4 stades et de 40 milliards de francs CFA, Alors, Amatoulaï, réaction, c'est vraiment des bijoux qui vont être réhabilités et ce sera la joie de tous les sportifs sénégalais et supporters. Ok, maïvement, je pensais que le stade Léopold-Sédar Sénon était déjà en cours de réhabilitation depuis le temps que ça a été fermé. Donc, j'apprends que ça ne commence que maintenant. En tout cas, espérons que bientôt, on aura vraiment des stades capables d'accueillir des compétitions internationales, que nous ne soyons pas vraiment la risée de l'Afrique pour ne pas avoir, en tout cas, des infrastructures sportives à la hauteur, en tout cas, de la nation sportive que nous sommes. Effectivement. Et Dr. Sow, avec ces stades, on peut aussi même penser plus loin avec les JOJ qui étaient prévus en 2022 et qui ont été repoussés, je pense, jusqu'en 2024. 26, autant pour moi. Alors, c'est une bonne nouvelle, finalement, pour le Sénégal. En fait, la réhabilitation. Oui, de ces 4 stades. Bon, moi, je ne suis pas dit que c'est une bonne nouvelle. C'est parce que ça doit rentrer dans le cours normal des choses. Vous savez, le plus grand problème, on l'a dit, vous avez parlé d'entretien et de maintenance. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, quand vous devez faire un investissement quelque part, dès le départ, dans la conception, il faut mettre en place un plan de maintenance, de maintenance préventive. Effectivement. Il s'agit de pouvoir maîtriser, dès le départ, le choix des matériaux, le choix, il a parlé du tableau magnétique. On a vu qu'ici, donc, les Chinois ont parti, le tableau était complètement noir. Mais ça signifie quoi ? Que lorsqu'on demande de faire un protocole d'accord avec les Chinois, qu'il y ait, dans le cahier des charges, un transfert technologique. Donc, ces ingénieurs sénégalais doivent pouvoir réagir, mais surtout, anticiper les pannes. Le sol qui est là, est-ce que c'est le bon sol ? Est-ce qu'on en parle maintenant des polouses hybrides ? Une polouse naturelle pour ce stade-là ? C'est-à-dire que les personnes qui devront gérer cette polouse devraient être en formation en amont, bien avant sa réhabilisation. Exactement. Il y a le personnel qu'on doit recruter pour la maintenance journalière ou mensuelle ou hebdomadaire. Donc, il y a un plan de maintenance préventive. C'est vrai aussi bien au niveau du sport qu'au niveau des autres domaines. Mais il est clair qu'aujourd'hui, cette génération exceptionnelle de Sadioman et autres mériterait d'avoir une Coupe d'Afrique locale. Bien sûr. Aujourd'hui, si on a un stade qui va respecter les normes internationales, ce serait un plus, mais surtout au moins qu'on ait une autre Coupe d'Afrique ici, au Sénégal. Inch'Allah. On laisse faire en tout cas. On va passer tout de suite à la rubrique « Entrepreneuriat » juste après ceci. Merci. Alors, on enchaîne. Alors, Rabatoula, tu le disais tout à l'heure, qui nous propose un sujet par rapport justement au service de la DER, par rapport à ces personnes qui sont porteurs d'handicap. Je vous propose de suivre ce sujet. On se retrouve tout de suite après. C'est un atelier d'échange et de partage sur l'accessibilité des services de la DER vis-à-vis de la communauté handicapée du Sénégal. Et je pense que c'est une politique que nous saluons parce que vous savez tous qu'au-delà de la discrimination et de la marginalisation que vivent les personnes vivant avec un handicap, son Excellence le Président de la République a demandé à l'ensemble des structures financières, dont la DER. Et c'est dans ce sens que nous avons participé à cet atelier dont vraiment les contenus et les travaux vont permettre vraiment à l'équipe de la DER de pouvoir être plus proche à la communauté handicapée, donc dans sa généralité. Les acquis que nous avons eus aujourd'hui, c'est d'abord que le taux de pourcentage est de 0% pour les personnes vivant avec un handicap. Donc nous avons aussi formulé des recommandations par rapport vraiment à ces acquis, demander à ce que les bénéficiaires, surtout les personnes vivant avec un handicap, les hommes puissent aller au-delà de 40 ans. Deuxièmement, donc l'accompagnement pour la mise en évidence des aides techniques. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les structures de handicap, nous avons des handicapés qui sont capables de produire des aides techniques. Et aujourd'hui, ces aides techniques ne sont pas accessibles aux personnes handicapées ou sont souvent commandées à l'extérieur et ça revient très cher à l'État du Sénégal. Donc je pense que ces financements pourront permettre la mise en place des acteurs, mais aussi la prise en compte de tous les types de handicap. Nous sommes prêts, disposés à l'accompagner dans sa politique, donc d'accessibilité, des financements. Nous sommes engagés aussi à nous auto-former, former toute la communauté handicapée à pouvoir bénéficier des financements, mais aussi à aller au-delà des remboursements pour pouvoir prétendre à d'autres financements. Et je pense que c'est une opportunité qu'aujourd'hui, nous allons saisir, la communauté handicapée va le saisir, et ensemble, nous allons œuvrer vraiment sur la nouvelle stratégie que la DER va mettre en place au service de la communauté handicapée sur l'accessibilité des financements. Et je pense que d'ici le jour à venir, donc tous les recommandations qui seront sorties des travaux seront partagées avec toute la communauté handicapée du Sénégal. Alors, Ramatoulaï, finalement, cette offre colle parfaitement avec la politique inclusive sociale de l'État. Absolument, c'est en cohérence avec les orientations du chef de l'État qui veut un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Donc l'idée, c'est de permettre à l'ensemble des forces vives de la nation, des couches du pays, que ce soit les couches vulnérables, à se sentir impliquées et aussi bénéficiaires des différents programmes que l'État déroule. Par rapport donc à la DER, il y a un programme d'inclusion sociale qui est en train d'être élaboré pour inclure les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les reprises de justice, les personnes, en tout cas, dont les conditions sociales ne sont pas forcément les plus optimales, afin de pouvoir leur donner les outils pour avoir une bonne assise sociale et une assise financière et faire partie intégrante de la société et se sentir vraiment d'égale dignité avec les autres couches de la population. Donc il y a une série de concertations qui est en train d'être déroulées par la DRFJ pour co-construire avec ces différentes cibles-là des offres de services qui sont adaptées à leurs conditions. Donc on a commencé avec les personnes handicapées la semaine passée pour écouter un peu leurs besoins, quelles sont leurs difficultés. Déjà parce qu'il y a une offre de services que la DRFJ leur a octroyée depuis le début, avec donc des faveurs. Donc pour rappel, au niveau des personnes handicapées, le prêt de la DRFJ se fait avec un taux de 0%, donc c'est un taux préférentiel, alors que pour les autres c'est 5%, c'est déjà aussi un taux préférentiel de 5%, mais encore plus pour les personnes handicapées. et l'idée c'est vraiment de les écouter par rapport à leurs activités qu'elles déroulent, qu'elles déroulent plutôt ces personnes handicapées, quels sont donc les différents secteurs dans lesquels ils travaillent en général. Donc après les avoir écoutés, on a beaucoup entendu parler de commerce, on a entendu parler de l'artisanat, de la pouterie, de la couture, de la coiffure. Donc globalement, selon aussi les types de handicaps qu'ils ont, ils pratiquent ces différents corps de métier. Donc l'idée c'était de les écouter, de voir à travers leurs activités, quels sont les produits qu'on peut leur offrir afin de mener à bien leur projet entrepreneurial. Aussi, quelles sont les difficultés que ces personnes handicapées rencontrent dans l'accessibilité au financement. Ce qu'elles nous ont rapporté, c'est qu'en général, je ne parle pas forcément de l'ADER, quand elles vont auprès des institutions financières pour avoir un prêt, rien que le fait d'être une personne handicapée décourage l'agent de crédit qui les reçoit. Donc il y a un problème de confiance entre ceux qui doivent accorder des financements et ces personnes handicapées, du fait simplement de leurs conditions, sans chercher à aller plus loin pour savoir est-ce que c'est une personne qui remplit les conditions pour pouvoir rembourser le prêt. Au niveau de l'ADER, ce qu'on est en train de penser au-delà du tout au 0% qu'on leur accorde, et aussi des niches sur lesquelles on peut les positionner, c'est de voir est-ce que même dans les conditions de remboursement, on ne doit pas leur donner beaucoup plus de largesse en fait. Au lieu de les aligner sur le même nombre de mois que les personnes classiques, qu'on puisse différer les paiements, qu'on puisse aussi réduire en tout cas tout ce qui est annuité, les mensualités à payer. Donc après ces concertations, une offre dédiée pourra leur être proposée afin qu'ils puissent se sentir à l'aise pour mener des initiatives entrepreneuriales. – Oui, une offre adaptée finalement. – Adaptée. – Alors Aline Badar et Khan, cette discrimination positive, on peut l'appeler ainsi, et tout simplement louable de la part de l'ADER, et au-delà de ça, on se doit quand même d'accompagner ces personnes porteurs d'handicap. – Je pense que c'est même une obligation pour toutes les structures publiques, pour qu'il y ait une meilleure égalité des chances. Je pense déjà qu'il y a une loi d'orientation sociale qui a été votée au Sénégal pour que ces personnes-là vivant avec un handicap aussi aient les mêmes possibilités que les autres quand même dans le cadre en tout cas de la captation de certains financements. Je crois déjà, je me félicite donc de cette initiative-là de l'ADERA parce que c'est important de catégoriser, parce que souvent en tout cas il y a certains types d'emplois qu'une personne peut-être avec une mobilité réduite ne pourrait pas faire, même si elle est dans le besoin. Par contre, une autre personne handicapée pourrait, elle, se débrouiller dans ce secteur-là. Donc je pense que c'est bien aussi de réfléchir ainsi pour que ces financements-là puissent servir à quelque chose. Je pense que ça, c'est bien. Mais en fait, j'inviterai aussi toutes ces structures en tout cas qui se battent pour une meilleure prise en charge, en tout cas un meilleur devenir des personnes handicapées aussi, à se mutualiser, à mutualiser leurs forces plutôt. Parce que souvent aussi, on en reçoit de temps en temps sur Kinkilibar, mais j'ai comme l'impression qu'ils y vont un peu en ordre dispersé. Est-ce que cela pourrait profiter à leur cause ? Je ne pense pas. Donc ce serait bien aussi pour plus d'efficacité qu'elles puissent aussi se regrouper derrière une plateforme. Parce que là, en tout cas, ça concerne, je crois bien, les personnes albinocentes. Non, c'est des personnes en situation de handicap. Toutes les personnes en situation de handicap. Mais ce serait bien aussi qu'ils puissent se fédérer et que leur action soit beaucoup plus pertinente. Mais, ma foi, ça c'est un bel acte de l'ADER à féliciter et puis à encourager pour les autres structures aussi publiques. Docteur Mohamed Osaou, dans le milieu pharmaceutique, est-ce que vous prenez en compte justement ces couches vulnérables ? Oui. Vous savez, nous nous offrons des... Nous nous proposons des médicaments. Oui. Donc les médicaments ne cherchent pas à savoir si on est en telle ou telle situation. Très bien. Notre mission, c'est une mission de soigner, de proposer des solutions pour donner de la santé, pour protéger, soigner et vraiment donner de bien-être. Donc les personnes qui sont en situation de handicap sont comme toutes les autres personnes. Mais une personne qui n'en a pas pourrait en avoir plus tard. Vous savez, rien qu'un accident de la route peut vous provoquer un handicap. Mais ce qui est important, et c'est très important, c'est cette discrimination positive. C'est fondamental, mais il faut aller au-delà de l'ADER. C'est dans le public déjà, dans l'administration publique. Je pense bien, il y a des années, on avait parlé d'un quota. Il faudra qu'on puisse définir un certain nombre de postes qui soient dédiés à ces personnes-là. Aussi bien dans le public que dans le privé. Peut-être 5% ou 10%. Et justement, dans le milieu pharmaceutique, vous y travaillez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous employez des personnes en situation de handicap ? Alors, vous savez, nous, dans notre secteur, surtout dans le milieu industriel, c'est un milieu qui est très pointu. Et en plus, des fois, c'est des postes qualifiés. Donc, le plus important ici, c'est la compétence, la qualification par rapport aux postes. Mais il est clair qu'il y a beaucoup d'autres postes qui peuvent utiliser des personnes en situation de handicap. Mais ça dépend également de la situation de handicap aussi. Parce que les handicaps sont divers et variés. Très bien. Alors, Amatoulaï, pour terminer. Alors, juste pour préciser qu'au-delà du financement à tout 0%, on est aussi en train de réfléchir même par rapport à la limite d'âge. Pour les hommes, c'est 40 ans actuellement au niveau de la derme. Mais on est en train de voir par rapport à cette cible particulière, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà ? Mais en plus, des personnes handicapées aussi, nous faisons des concertations avec les femmes de ménage, avec les personnes en situation de handicap, avec les reprises de justice, avec même les péri-pathéticiennes, pour répéter un peu le mot d'Amé Nathalie, que je salue au passage. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de les réinsérer dans la société afin que ces personnes puissent être utiles à la société, mais aussi utiles à elles-mêmes pour éviter de tomber dans des travers. Donc, on déroule avec ce programme d'inclusion sociale. L'idée, c'est vraiment d'écouter l'ensemble des couches de la population. Et au-delà du financement, il y a un accompagnement non financier aussi qui leur est dédié en termes de formation, en termes d'accompagnement technique et aussi d'accès au marché. Parce qu'il ne sert à rien aussi de les financer et qu'après, que leurs produits ne puissent pas être écoulés. Merci beaucoup, Ramatoulaï. Peut-être avant de passer à la rubrique invité, Moustapha, réaction sur le sujet de Ramatoulaï ? Oui, parce que ces personnes sont prises en compte. Parce que même dans notre domaine de la construction, actuellement, sur les édifices recevant du public, on est obligé de mettre, par exemple, des rampes, de mettre des conditions pour que ces personnes puissent s'adapter au niveau de ces édifices. Donc, je félicite encore l'ADER. L'ADER. Merci beaucoup. Tout de suite, la rubrique invité, juste après ceci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Comme quoi, le monde des médicaments, voilà, c'est son monde. Voilà, exactement. C'est un secteur qu'il maîtrise fort bien. Merci d'être là, docteur, sur ce plateau, pour parler avec nous, en tout cas, de cette question cruciale, importante, d'actualité, surtout avec la pandémie mondiale qu'est le Covid. L'Afrique a étalé encore une fois ces insuffisances dans un secteur aussi névralgique qu'est le secteur pharmaceutique. Et il est temps, aujourd'hui, pour l'Afrique, en tout cas, de trouver la solution pour être autonome à ce niveau. C'est vrai que ce n'est pas un petit défi parce qu'il est énormissime. On sait que l'industrie pharmaceutique au niveau mondial brasse des milliards et des milliards. Et pour en avoir une de qualité, il faudrait aussi beaucoup, beaucoup investir. Et à l'heure actuelle, au Sénégal, Pfizer, qui est un grand groupe, Sanofi, ils ont quitté le Sénégal. Ça aussi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre industrie pharmaceutique. Alors, comment vous expliquez, en tout cas, ces difficultés-là que traverse l'industrie pharmaceutique ici, déjà, au Sénégal ? Merci, M. Kahn. Le milieu industriel pharmaceutique est un milieu, déjà, qui exige beaucoup d'investissement. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Si vous voulez ouvrir une industrie pharmaceutique, il vous faut au moins un investissement de 5 à 10 milliards. Et ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous investissez pendant 5 à 10 milliards, et votre première boîte va sortir au bout de 6-7 ans. Parce que, il y a une réglementation très pointue, une réglementation difficile, qui fait qu'avant d'ouvrir, vous avez beaucoup de validation, de qualification et d'autorisation spécifique à avoir pour pouvoir commencer. Ceci, également, est normal, parce que le médicament peut constituer un poison. Donc, il est normal que la première boîte qui doit sortir, ça doit être une boîte qui doit être vérifiée, validée, pour qu'on puisse diminuer le risque de décès ou de danger. Alors, pourquoi s'il y a ce problème ? On vit qu'il y a un problème de taille de marché. On dit que le marché sénégal ou africain est un marché petit, mais nous n'y croyons pas. Pourquoi ? C'est des questions de choix qu'il faut faire. Et, dans tous les pays au monde, depuis les États-Unis, la France, l'Inde et partout, pour réussir l'indice pharmaceutique, il faut d'abord un accompagnement continu et fort de l'État central. C'est impératif. L'exemple qu'on donne, c'est... Vous avez parlé de l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est constituée, construit la première, on va dire, puissance pharmaceutique hors pays développé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a eu une décision de l'État indien, déjà, de pouvoir changer la loi sur les génériques. Parce que les grands groupes pharmaceutiques qui dominent le monde, ce qu'on appelle le Big Pharma, c'est des profits continus. Exactement. Et il y a un système de protection qui fait que, quand vous avez un médicament, pendant 10 ans, personne ne peut vendre le médicament. Et donc, l'Inde a réussi, de par un dispositif juridique, à casser au niveau mondial ses brevets. C'est ce qu'on appelle les génériques. Ce qui a fait que, par exemple, si vous avez les ARV, le traitement des U-sida, ils ont réussi à soigner, aujourd'hui, les citoyens du monde sous-développé. Mais sinon, c'est des médicaments très chers. Mais si nous revenons au Sénégal, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous ai dit, il faut un diagnostic très clair. Je vous donne l'exemple toujours de Sanofi. Mais avant Sanofi, le site qu'occupait Sanofi, ça s'appelait, pour moi encore, si ma mémoire ne me trahit pas, ça s'appelait Sipoa. C'était de la volonté du premier président du Sénégal, le Paul Senghor, qui pensait qu'un pays, pour avancer, doit avoir sa propre industrie pharmaceutique. Et le problème de Sipoa, c'est qu'en ce moment donné, parce que le président Senghor disait qu'il faut l'industrie, mais également il faut des produits efficaces, mais avec un niveau de prix très bas. Mais ça, également, ça a été quelque chose qui a fait que, peut-être, ça n'a pas pu être pérenne. C'est à ce niveau-là que les Français, avec Ron Pauling, ensuite Sanofi Aventis, ensuite Sanofi Wintrop, qui ont acheté et qui ont changé son excès de politique. Mais pourquoi ils sont partis de Sanofi ? Parce que cette industrie était destinée à des couches qui n'ont pas un pouvoir d'achat élevé. C'est-à-dire que les marges des produits ne sont pas élevés. Et quand Sanofi a voulu changer la politique, c'était un peu difficile. Et donc, il y a l'arrivée des génériques, donc ils ont préféré sceller leur part, parce que les Sanofi, s'ils font partie du Big Pharma, eux, ils ont une logique financière, une logique de profit. Donc, chaque année, il faut plus de profit. Donc, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Donc, ils sont partis, ils ont vendu leur part à Médis, donc c'est des Tunisiens. Ensuite, il y a le groupe Pfizer qui était là. Le groupe Pfizer, c'est la même chose, il fait partie du Big Pharma. Chaque année, plus de profit, plus de profit. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé en 2016, c'est que le gouvernement sénégalais a pris une décision par rapport à la zone franchise industrielle, au niveau de Baos, c'est l'usine que nous occupons actuellement. Le gouvernement a décidé de changer le statut de la zone, pour la transformer en zone économique spécifique. Mais le problème, c'est que les facilitations qu'ils avaient allaient diminuer. Et donc, ça devait diminuer leur profit, ils ont préféré quitter. Ils ont pris leur bagage, ils ont quitté le Sénégal. Donc, ça montre en vérité qu'ils ne sont obnubilés que par le gain. Donc, pour que véritablement qu'il y ait des firmes pharmaceutiques sensibles aux réalités, en tout cas, socio-économiques du Sénégal, il faut qu'elles soient sénégalaises déjà. À la base, il y en a une que vous dirigez, en tout cas, le groupe Teranga Pharma. Alors, comment vous avez pu mettre sur pied d'eau déjà ce groupe-là, disons, sénégalais, dans un monde aussi concurrentiel qu'est donc l'industrie pharmaceutique ? Et puis, ces accueils auxquels vous avez été confrontés au tout début de ce projet-là ? Alors, d'abord, les contraintes. Le premier problème, c'est d'abord la confiance en soi, la confiance du Sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégalais ne croit pas à l'homo sénégalensis. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de pouvoir mobiliser. On a parlé tout à l'heure de d'air, d'investissement. Je vous dis, c'est une industrie qui demande beaucoup d'argent. Alors, nous, d'abord, ce qui était important, c'était quoi ? C'est-à-dire comment, par rapport aux contraintes que nous avons d'abord financières, ensuite, du point de vue de la technologie, ensuite, du point de vue de, on appelle ça encore du foncier, comment faire pour pouvoir lever ces contraintes et aller vite ? Donc, on s'est posé deux questions. Est-ce que nous avons le choix d'attendre six ans pour commencer ? La deuxième question, c'est comment faire pour très rapidement commencer et investir le moins pour aller vers cette souveraineté pharmaceutique ? Donc, la question est posée. Mais l'autre élément qui est important également, c'est qu'un grand problème, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur du médicament. Au Sénégal, en Afrique, la chaîne de valeur, si vous avez... Si ça dégage un million, par exemple, les 80 % repartent à l'étranger. Il n'y a que 20 % qui restent au Sénégal. C'est totalement inacceptable. Ça signifie quoi ? Ça signifie que nous, pharmaciens du Sénégal, personnes de santé, nous travaillons pour les autres. Autre élément également qui est grave, c'est le niveau, comme on appelle, d'importation. Aujourd'hui, le Sénégal importe... L'année dernière, je pense qu'on a frailé la barre des 200 milliards. Donc, 175 milliards. Et chaque année, ça progresse de 10 à plus pour cent. Alors, lorsque nous avons réuni tous ces éléments, on s'est dit qu'il faudrait que les professeurs de la santé, qui sont les véritables acteurs de la chaîne de valeur, puissent être détenteurs de ces projets. Donc, la raison, qu'est-ce qu'on a fait ? Il fallait d'abord sensibiliser les médecins, les pharmaciens, pour pouvoir leur dire, vous travaillez pour les Sénégalais, et c'est à nous, Sénégalais, de pouvoir prendre le destin pharmaceutique. Nous avons vu ces groupes, ces multinationales, ce qu'ils ont fait. Il n'y a que la logique financière qui les guette. Donc, il est important pour nous de pouvoir amener notre argent, créer une usine et aller de l'avant. Donc, le premier défi, c'était ça. Donc, on a le défi de dire, il faut regrouper les prochaines de santé. On a réussi ce défi. Le deuxième défi qu'il faut relever, c'est le défi de la souveraineté pharmaceutique. Nous l'avons théorisé avant la COVID. Et la COVID-19, cette COVID-19, il faut nous dire, nous avions eu raison. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de réaliser cette souveraineté pharmaceutique. Donc, les professionnels de la santé, particulièrement les pharmaciens, ont réuni le capital. Bien entendu, avec également des hommes d'affaires de la place du CNP et du CIS, on les a invités dans notre capital pour pouvoir créer Teranga Pharma. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, nous avons des maladies persistantes qui sont là. Il nous faut apporter une offre. Et c'est toi, il faut le faire le plus vite possible. Parce que nous produisons que moins... Actuellement, c'est moins de 5% de production locale. Donc, il faut aller vers 50, 60% dans les 10, 15 ans à venir. – Très bien. – Si je peux me permettre, vous avez parlé tout à l'heure d'importation. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour justement cette dépendance aux importations de ces médicaments-là ? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de grossistes pharmaceutiques qui sont installés ici au Sénégal et qui ne sont pas forcément sénégalais. Et c'est des franchises installées ici au Sénégal. – Alors, les grossistes, il y en a beaucoup. Il y en a une également qui est totalement sénégalaise. Le capital est consulté par des pharmaciens sénégalais. Heureusement, pour le Sénégal, vous savez, je ne fais pas la promotion des pharmaciens, mais c'est la profession la plus respectée et respectable de ce pays et qui a une forte valeur ajoutée dans le développement du pays. Donc, nous prenons des décisions, nous investissons de l'argent pour pouvoir prendre en main le destin pharmaceutique. Je vous ai dit que sur ce chien de valeur, aujourd'hui, il y a quatre grossistes, les trois, c'est détenu par des groupes français. – OK. – Donc, il est important qu'on change la donne pour qu'on puisse garantir cette souveraineté pharmaceutique parce que rien n'est plus malheureux de pouvoir être malade et ne pas avoir de médicaments pour se faire soigner. – OK. Alors, durant la période, en tout cas, disons, au tout début de la COVID, bien sûr, avec toute cette volonté manifestée par le président de la République pour qu'on puisse disposer d'une souveraineté pharmaceutique, beaucoup de propositions ont été faites, en tout cas, à l'époque. Est-ce que ces propositions-là vous agréquent ? Sont-elles suffisantes ? Que devrait-on renforcer pour qu'on puisse enfin disposer d'une vraie, vraie, vraie industrie pharmaceutique dans notre pays ? Et tout d'abord, je pense que vous êtes quand même rassuré, au moins, c'est par cette volonté déjà qui est manifestée en amont. C'est important, ça ? – Oui. Enfin, c'est fondamental. – Il y a eu une volonté politique qui est manifestée à travers le document de référence de la politique économique et sociale du président de la République. Effectivement, l'industrie pharmaceutique constitue une priorité. Et sur ce document, heureusement, donc, Terangafarm est inscrit dans ce document-là. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. On a organisé un lab au cours de l'année dernière où pendant cinq semaines, tous les acteurs ont réfléchi pour proposer un document. Maintenant, il s'agit de protéger. Tout à l'heure, on a parlé de production. Si vous avez des produits, il faut parler également du marché. C'est là où l'État doit pouvoir protéger le marché. D'abord, sur le niveau des importations. Lorsqu'un produit sénégalais est fabriqué au Sénégal, il s'agit d'interdire l'importation. – De mettre certaines barrières douanières pour permettre aux produits sénégalais d'être mieux commercialisés sur notre territoire. – Mais il y a d'autres mesures plus soft où on n'aura pas de problème avec les problèmes de l'OMC ou autre. – Je donne un exemple. Si vous allez au Maghreb, ce qu'ils ont fait, d'abord, ils ont développé l'assurance maladie. Donc nous, nous avons la couverture maladie universelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de décision, c'est de dire qu'il faut une liste de médicaments qui sont fabriqués ici et que les médicaments qui doivent être remboursés par la CMU, la priorité de la prescription doit être faite sur ces produits. – C'est simple. Deuxièmement, vous savez, lorsque vous avez un médicament, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Ça dure cinq ans. On va dire à chaque importateur, si vous voulez que votre pays, votre produit soit vendu au Sénégal, il faudrait non seulement, soit vous créer une unité de production avec au moins 50% du capital qui appartient au Sénégalais, ou bien vous appuyez sur un acteur local. – OK. – Autre chose qui est fondamentalement importante, c'est les Sénégalais, la consommation. Les Sénégalais, on le sait, préfèrent les produits d'origine étrangère par rapport aux produits locaux. Nous, à Taringa Pharma, nous avons apporté un nouveau concept qu'on appelle la consommation responsable. Il faudrait que, nous Sénégalais, qu'on puisse avoir de nouvelles attitudes de consommation. Ça se dit quoi ? – Oui, mais ça peut être aussi une question de confiance aussi des Sénégalais. Vous ne devriez pas justement gagner cette confiance-là ? – Alors, laissez-moi vous dire ceci, madame. En matière de médicaments, ce n'est pas la même chose que comme le portable ou comme le sac. C'est-à-dire, le consommateur, quand vous achetez votre portable, vous avez votre critère pour déterminer la qualité. Mais dans le cas du médicament, vous n'avez aucun critère pour déterminer la qualité du médicament. Le médecin qui prescrit n'a aucun critère pour déterminer la qualité du médicament. Pour déterminer la qualité du médicament, il faut faire des tests au laboratoire. Sans cela, vous ne pouvez pas dire que tel ou tel médicament est meilleur, ou de meilleure qualité. Raison pour laquelle il est important que les Sénégalais le sachent, quand vous devez consommer, vous devez préférer les produits d'origine sénégalaise par rapport aux origines étrangères. C'est ce qu'on appelle la consommation responsable. – Au moins, il y a une meilleure traçabilité. Parce qu'on le voit souvent, il y a des scandales à l'échelle mondiale d'un médicament qui serait incriminé. Malheureusement, l'opinion sénégalaise étant à fond absente, et c'est clair que ces médicaments-là circulent sur le territoire sénégalais. Vous ne verrez jamais un Sénégalais peut-être porter plainte contre cette firme-là étrangère. Et pourtant, ailleurs, ça rapporte beaucoup d'argent aux particuliers. On l'a vu surtout dernièrement en France avec ce médicament-là qui avait défaillé la chronique. – Absolument. Bon, je ne vais pas parler parce qu'on va dire que je vais laisser ça. – Voilà, c'est ça. – Mais il est clair qu'il y a eu des scandales qui ont eu lieu. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a eu des agences qui sont là pour protéger les consommateurs. Mais pour être plus clair sur ça, c'est qu'il y a eu une commission au Sénégal, et ça existe dans tous les pays, parce que c'est des questions de sécurité sanitaire, avant que le médicament ne soit vendu en pharmacie. Il faut ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation est délivrée par le ministre de la Santé. Mais ceci, avant, il faut une commission qui doit évaluer la qualité du produit. Et cette qualité, il faudrait reconnaître l'identité du produit, parce que c'est le combat qu'on les faut aux médicaments. Il faut savoir que si vous mettez paracétamol 500 mg, il faudrait qu'au collaboratoire, qu'on retrouve que réellement, c'est du paracétamol. Mais également, le dosage est bon, et les expériences sont bons. Mais seulement qu'il y ait absence d'impurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre élément qui puisse provoquer d'autres maladies. Et ces éléments-là, ça ne se retrouve qu'au laboratoire. Donc il faut que les Sénégalais comprennent cela. C'est-à-dire un médicament qui est vendu en pharmacie, qui arrive en pharmacie, a la même qualité requise que le médicament fabriqué de l'étranger. Merci beaucoup, Docteur Rennes, pour ces éclairages. Digne du spécialiste que vous êtes dans la deuxième partie. Peut-être qu'on parlait du financement avec l'ADER, pourquoi pas, l'apport de l'ADER. L'ADER qui pourrait être au chevet aussi de notre industrie pharmaceutique, pour pousser un peu le capital. Mais plus dans la cosmétologie, en fait. Voilà. On va justement parler aussi de la para-pharmacie, des produits justement made in Sénégal, qui peut-être aussi être testés et placés dans différentes pharmacies sénégalaises. On va en reparler dans la deuxième partie. Alors, nous passons tout de suite à l'actualité, avec le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Tout de suite, le bulletin d'information. C'est un sommet du G7 au pas de charge, avec des retombées économiques certaines pour le Sénégal. Ici, c'est le premier ministre japonais, Yoshide Souda, qui a ouvert le balai diplomatique à travers ce titre-à-tête avec le président Makissal, pour renforcer les liens de partenariat entre Dakar et Tokyo. Dans la foulée, le président Makissal s'est entretenu avec Charles Mitchell, le président du Conseil européen. Échange cordial dans une ambiance très détendue. Les prémices d'une coopération fructueuse. Boris Johnson, lui également, était de la partie. Très attentif aux préoccupations du président Makissal, le premier ministre britannique opte pour un outil. Un partenariat gagnant qui rejoint la trajectoire d'émergence imprimée à l'économie sénégalaise, avec notamment une politique étrangère portée par l'aura d'une diplomatie de prestige. Et les retrouvailles avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, ont été très chaleureuses. Et surtout, le fruit d'une belle convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. La diffusion des premiers éléments audiovisuels de la campagne électorale pour les législatives démarre au premier jour, malgré la contrainte liée à la tabaski. Un consensus a été trouvé sur les modalités. Nous avons abouti donc à trois conclusions fortes. Les listes vont enregistrer le vendredi 8 juillet dans les studios de la RTS, les premières déclarations. Les deux autres seront faites au choix, soit au studio, soit hors studio. Cette année, cette élection, coïncite avec une fête nationale, la tabaski. C'est pour cela qu'on a précédé l'enrichissement pour faire ça, le vendredi. Ça, c'est un consensus. Donc, on est tombé d'accord pratiquement sur le temps d'antenne et surtout les passages. Pour le temps d'antenne, chacune des huit coalitions disposera de cinq minutes pour passer son message. La diffusion sera scindée en deux parties, avant et après le JT de 20h, à savoir 19h30 et 20h40. Chaque liste disposera de cinq minutes qu'elle utilisera au choix avec ses candidats titulaires ou ses playons. La campagne va donc durer 20 jours. Il n'y aura pas campagne le samedi, il n'y aura pas campagne le dimanche 31. Un tirage au sort a permis de déterminer l'ordre de passage des coalitions. Cette programmation n'est tout de même pas figée. Il y a une tirage au sort devant les caméras de la RTS, de TFM, de IITLE et de toutes les caméras ici présentes et aussi devant les listes, en toute transparence. L'ordre du passage, il y avait huit listes. Donc nous, par exemple, au niveau des serviteurs, on passera à la sixième position. Et donc, si toutefois vous arrivez en retard, vous allez passer à l'heure suivante. Le lendemain, on va faire le contraire de ce qui a été fait la veille. Donc je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et ça permettra aux gens aussi d'avoir des visages différents et puis que tout le monde puisse participer de manière équitable. Les moyens techniques d'enregistrement, de montage et de diffusion sont assurés par la RTS. Les mandataires sont impliqués dans tout le processus. La disposition inédite qui a été faite, je pense qu'il y aura un mandataire qui va assister au montage pour voir la conformité par rapport à ce qu'on a retenu sur la fiche de montage. C'est une avancée parce que ça permettra au moins d'être conforme et fidèle par rapport à ce que la coalition a demandé. Les partis politiques pourront utiliser les studios dans les régions du Sénégal, les studios de la RTS. Les programmes sont donnés 72 heures avant le début de la campagne. Et si ce n'est pas complet ou s'il y a changement, au moins 48 heures avant chaque activité, ces programmes-là parviendront à la RTS. La campagne électorale démarre le 10 juillet sur l'ensemble du territoire national. Seuls les messages de discrimination ethnique ou de dénigrement de chefs religieux seront censurés. On est sur la dernière ligne droite. Ce que nous demandons, c'est de proposer des programmes et permettre aux électeurs en quiétude d'aller voter par rapport à leur choix et de désigner les futurs représentants du peuple et que la marche du pays continue. Je pense que c'est ce que nous appelons à tout un chacun par rapport à ces élections législatives. La rencontre, convoquée ce mardi par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, a vu la participation de sept des coalitions en lice et de tout le staff dirigeant de la radio-télévision sénégalaise. À ce moment, beaucoup l'ont rêvé et certains l'ont tellement attendu. Peu importe la masse portée, le sésame en main, ses fidèles vont embarquer pour la Mecque. Ils vont accomplir le cinquième plié de l'islam. Un sentiment de gaieté, vraiment. On est très, très contentes parce que c'est ce dont rêve tout musulman, aller accomplir son dernier plié, c'est-à-dire le hajj à la Mecque. Donc, en plus, c'est un soulagement parce que ça a été vraiment difficile. Mais alhamdulillah, le hajj n'est jamais facile. Je remercie le bon Dieu et je prie sur le prophète Mohamed, paix, salut sur lui. Je prie pour mes enfants qui m'ont aidés à aller accomplir ce pèlerinage et je prie pour tout le monde. L'embarquement à partir du hangar des pèlerins de l'aéroport international Blaisiane, un espace convivial avec un service bien apprécié. Parce que vraiment, on est très satisfait. Alors, il n'y a pas de problème. Vraiment, on nous a bien entretenus pour notre départ. C'est le cinquième pilier de l'islam, c'est la synthèse de toutes les valeurs de l'islam. Et cet espace, également, représente toute la beauté de l'islam, toute la beauté du pèlerinage, toute la beauté des valeurs du Sénégal et le président de la République a voulu que ce soit symbolisé par cet espace. Pour leur souhaiter un bon pèlerinage, madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a transmis le message du chef de l'État. Les pèlerins représentent toute une nation et leurs prières sont sollicitées. Après plus de 40 minutes de route, nous arrivons au marché hebdomadaire de Orca Diéré à une soixantaine de kilomètres de la commune de Matam. À l'intérieur du marché, des moutons sont exposés aux acheteurs. Ils viennent pour la plupart des localités environnantes et même de la région de Ziguanchor. La majeure partie de ces moutons provient du Sénégal. Il y a juste une infime partie venue de la Mauritanie. La plupart de ces moutons nous viennent de la région de Matam, notamment dans les départements de Canel, de Ranerou. D'autres viennent de Vélingara et de Bakel. Pour ce qui est des prix, il y en a pour toutes les bourses. À combien sont vendus ces moutons ? Tout se discute, mais les prix varient en général entre 135 000 et 200 000 francs en CFA. Ces moutons que vous voyez proviennent de Bindjona. Mais aux yeux de certains qui ont l'habitude d'acheter des moutons ici, les prix de cette année sont jugés chers. À vrai dire, il y a beaucoup de moutons. Mais le problème, c'est le prix. C'est cher. Pour ce mouton, je l'ai proposé 75 000 francs, mais son dernier prix est à 95 000 francs. Cette année, les prix qu'il nous propose sont exorbitants. Considérés comme l'un des plus grands marchés hebdomadaires de la zone, Orca Diéré enregistre chaque dimanche des arrivées et des départs de moutons. Certains clients ne désespèrent pas voir le nombre de cheptels augmentés le dimanche prochain pour enfin trouver le mouton de leur choix à un prix qu'ils jugeront abordable pour la fête de Tabaski. Je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai représenté le chef de l'État, le président Macky Sall. J'avais à côté aussi l'ambassadeur de la République populaire de Chine pour procéder au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Léopold Senghor qui aujourd'hui va permettre au Sénégal de disposer d'une autre infrastructure de dimension mondiale qui va respecter en tout cas tout ce qu'il y a comme commodité, tout ce qu'il y a comme condition donc reconnu par la FIFA. Et le lancement aujourd'hui aussi va nous permettre de parler des quatre autres stades ou trois, d'ailleurs c'est Elimane Mphal de Djoubel, Lamine Gueye de Kaulak et à l'institut d'Atta de Ziegenchor. En fait, le lancement s'est fait à Dakar mais le package c'est 40 milliards de francs CFA qui seront mis pour moderniser, réhabiliter ces quatre infrastructures sportives. Il faut s'attendre à des aménagements majeurs alors ? Bien évidemment parce que pour Léopold Senghor il faut 20 milliards et ces 20 milliards permettront de mettre non seulement des ascenseurs, changer les dispositions pour les vestiaires parce que tout le monde sait qu'à Léopold Senghor les vestiaires étaient sous la turbine découverte. Donc il faut les changer, les amener au niveau de la turbine couverte, mettre des ascenseurs pour faciliter effectivement l'accès à la turbine couverte mais aussi avoir les autres commodités, les salles VVIP et tout ce qu'il y a au niveau de l'exemple qu'on pourra donner c'est les conditions qu'on a au niveau du stade Medra Playa. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS montée par Nafi Sayer l'élève de Doudou alors Moustapha tu connais Nafi Sayer elle fait un très beau montage ça c'est la marque Doudou elle apprend bien c'est fait que le contexte s'il prête bien s'il prête bien donc merci à Nafi à Doudou c'est son mentor alors on va passer à la rubrique immobilier avec Moustapha juste après ceci alors je vais enchaîner alors Moustapha tu nous disais tout à l'heure en sommaire on va aller à la rencontre de Mariam Abadji ingénieur en génie civil elle nous parle de son projet à base de terre oui parce qu'actuellement les techniciens ingénieurs en génie civil en génie civil même les architectes s'y prêtent parce qu'ils commencent à construire avec de la terre que ce soit de la terre crue ou bien de la terre cuite donc actuellement on a des projets et aussi les particuliers aussi osent aujourd'hui à engager ce type de projet parce que ce n'est pas n'importe quel Sénégalais qui va venir vous dire construirement une maison à base de terre ce ne sera pas mon ami c'est coûteux non ce ne sera pas Aline Badaracan qui demandera une maison à base de terre parce que non pour le Sénégalais pour avoir une maison il faut que la maison soit en béton en ciment tout simplement tout simplement en ciment donc oser construire une maison ou faire un projet à base de terre donc ce n'est pas du tout évident mais actuellement il y a des architectes sénégalais des techniciens sénégalais qui se sont spécialisés sur ce domaine qui sont sortis des écoles sénégalaises et là qui nous propose ce type de projet c'est Al Nassar de Mariam Bati qui est jeune ingénieure aussi en génie civil donc elle a créé une entreprise qui est spécialisée dans la construction avec de la terre cuite et de la terre crue donc là elle nous propose un de ses projets regardons c'est une entreprise de bâtiments et de fermes au public fondée sur l'engagement pour le bien de la communauté et la passion pour l'innovation mon vision c'est d'être des acteurs de développement durable en Afrique et cela passe par des missions comme concevoir des cadres de vie qui sont respectueux de l'environnement mais surtout propices à l'épanouissement de tous la construction écologique ou même je dirais la construction bioclimatique c'est une construction qui s'inscrit naturellement dans son environnement et donc il n'y a pas de définition exacte mais c'est un ensemble de principes qui permettent de parler de construction bioclimatique ça prend en compte l'utilisation des matériaux mais ça commence déjà par la conception c'est-à-dire il faut déjà bien réfléchir sur le bâtiment que nous allons construire prendre en compte je veux dire l'éclairage naturel pour qu'on n'ait pas à allumer des lampes en journée ça nous fait économiser de l'énergie prendre en compte la circulation de l'air pour avoir une climatisation naturelle et après le choix du matériau intervient proposons à nos clients de construire en terre crue en terre cuite parce que c'est des alternatives qui aujourd'hui permettent je veux dire de préserver l'environnement permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment et surtout permettra un confort aux occupants ce qui fait la différence entre la terre cuite et les chantiers en ciment c'est la précision que nous allons faire au moment d'utiliser les briques c'est à dire former les maçons avoir des ouvriers qualifiés les former pour avoir cette précision que nous avons besoin pour faire le remplissage et la mise en oeuvre en fait moi je suis le directeur technique c'est à dire je suis chargé des opérations durant tout le processus dans le chantier c'est à dire du début à la fin tout ce qui est côté génie civil c'est moi qui gère ça généralement on utilise les briques en terre cuite et aussi on a d'autres types de briques les briques en terre crue et les ourdi antifa il y a aussi des ourdi que nous utilisons en terre cuite mais généralement ça dépend du client de ce qu'il veut carrément pour avoir cette finition que le client veut exactement donc parfois on utilise des au lieu des ourdi en ciment on utilise des ourdi en terre cuite ou en antifa ça permet d'avoir une meilleure inertie thermique à l'intérieur du bâtiment et donc également augmenter le confort thermique à l'intérieur la construction à base de terre de briques de terre alors on a eu à voir justement ces terres des briques de terre cuite on sait que avec ces terres cuites on peut avoir justement la régulation de la température c'est également inflammable et incombustible finalement c'est un investissement qu'on fait en utilisant ces briques de terre qui sont un peu coûteuses un peu coûteuses oui et là vous avez parfaitement raison par rapport à la température parce que vous avez avec ces briques qu'on a vu proposées par Mariam donc on a plusieurs alvéoles donc c'est la présence de ces alvéoles qui va réguler la température par exemple même dans nos briques classiques dans nos briques classiques en ciment vous voyez ce qu'on appelle la brique creuse avec les trois alvéoles donc les trois trous donc ce sont ces trois trous qui régulent la température et là avec les briques à terre cuite vous remarquez la présence de plusieurs alvéoles donc là cela va réguler la température en plus qu'on sait que la terre naturellement régule tout ce qui est température que quand il fait trop chaud on a la fraîcheur à l'intérieur et l'effet contraire aussi il fait frais à l'intérieur donc pour dire qu'aujourd'hui avec de la terre on peut faire de la terre crue on peut faire de la terre cuite on peut construire à base d'adop donc pour adop c'est à dire ou bien à base de pisé comme on se trouve plus souvent au niveau du Mali avec la mosquée de Djenné qui date depuis plusieurs siècles et qui résiste encore pour dire qu'aujourd'hui l'alternative surtout pour les Africains c'est la construction à base de terre et actuellement on a des maisons des bâtiments des édifices qui sont épurés et qui sont à base de terre est-ce qu'il faut un type de terre précis pour pouvoir construire ça ? oui c'est à base d'argile c'est à base d'argile donc là maintenant souvent on prend de l'argile si c'est de la terre crue on met par exemple quelques pourcents de ciment 8% de ciment avec du sable après bon on fait la brique à base de terre crue mais si c'est à base de terre crue donc là ça passe au four et après on a cette résistance qu'on cherche et c'est plus résistant que la brique à base de ciment très bien Aline Benarricane tu serais prêt aujourd'hui à construire une maison à base de terre si c'était abordable si c'est abordable qu'est-ce que tu entends par abordable ? ah non mais déjà les prix en tout cas les prix sont un peu élevés quoi sont un peu hors de portée donc du gourgourlou que je suis d'accord bon quand je parle je suis l'avocat du gourgourlou du Sénégal et il consiste la majorité de la population l'écrasage de la population donc il faudrait vraiment que les prix aussi soient attractifs voilà à portée de prix Aline dans l'investissement tu mets plus d'argent mais dans la rentabilité en fait dans la rentabilité après les frais d'entretien parce que peut-être avec la brique en ciment au bout de 10 ans la maison va s'affaisser tu dois reconstruire et aussi en termes d'utilisation d'électricité et tout ça il faut dire que la brique aujourd'hui à base de terre a une durée 10 ans j'en ai vu tu en as vu c'est une catégorie de la population mais si on construit une fois une fois pour tout voilà 10 ans on va menacer ruines pour un peu rebondir à ce que Rabatoula aujourd'hui la brique a une durée de 100 ans je pense oui ça dure la brique dure que ce soit en terre crue ou bien en terre cuite ça ne passe pas l'exemple c'est avec les bâtiments qu'on voit un peu partout au Sénégal les bâtiments coloniaux qui durent jusqu'à présent et il n'y avait pas de ciment c'était à base pour le liant on utilisait de la chou pas de ciment et là ça résiste encore jusqu'à aujourd'hui donc pour dire même par rapport aux briques parce que souvent dans la conception de nos bâtiments ici la brique sert de rideau donc c'est pour ça qu'on parle de mur rideau donc tout ce qui est structure tout ce qui est base au niveau du bâtiment surtout au niveau des poteaux poutres et fondations donc même aussi au niveau de la dalle où on utilise des ourdi il faut dire que l'ourdi aujourd'hui est un coffrage perdu pour la dalle donc on peut aussi se permettre d'utiliser des ourdi à base de terre pour pouvoir encore avoir beaucoup plus d'inertie et puis mieux réguler la température donc contrairement à ce que passe beaucoup de personnes pensant que ce sont les ourdi qui sont là qui sont à la base de la dalle mais il faut noter que c'est juste ça joue juste le rôle de coffrage perdu donc on peut utiliser des briques à base de terre ou bien de terre cuite pour les murs pour les ourdi mais aussi on peut se permettre de faire aussi une construction mixte c'est-à-dire de faire les structures en béton armé avec le ciment classique et pour les murs les murs rideaux on utilise des briques à base de terre crue ou bien à base de terre cuite pour pouvoir avoir une très bonne température agréable à l'intérieur et puis on n'aura pas besoin de climatisation Très bien et ça peut être une bonne stratégie pour la huile badara c'est ça alors docteur Mohamedou Sow aujourd'hui réaction sur le sujet de Moustapha les terres cuites en briques pour pouvoir construire des maisons c'est une bonne chose c'est de l'innovation je pense que dans le sud du Sénégal et dans le sud-est beaucoup de bâtiments sont construits avec la terre cuite ça tient bien et bon après si c'est modernisé si le coût n'est pas si le coût est très élevé ça posera un autre problème mais le plus important c'est que qu'on puisse disposer que chaque Sénégalais puisse disposer soit de son appartement ou de sa maison selon le pouvoir d'achat de chacun et puis pour faire plaisir aussi à mon ami Alim Badrakan il faut noter que la base de la terre crue aujourd'hui c'est à Thies parce qu'il y a une association non lucrative qui est là-bas et qui forme les ingénieurs architectes sénégalais pour la construction des maisons à base de terre crue le contraire m'aurait surpris une terre d'initiative je m'attendais à justement une remarque d'Alim Badrakan dans ce sens merci beaucoup Moustapha c'est moi qui vous remercie pour le public immobilier Alim Badrakan peut-être une dernière question à l'entendre voilà donc déjà pour juste relayer déjà cette information comme quoi aussi même le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent s'intéresse réellement donc à la relance de notre industrie pharmaceutique et d'ailleurs il y a un projet de structuration donc de cette relance de notre industrie pharmaceutique est-ce que déjà vous êtes au courant de ce projet-là et puis est-ce que vous trouvez qu'il est pertinent qu'il correspond à vos attentes ? Oui, bon Théry Nga Farma a été un acteur clair de ce projet de restructuration ça s'est passé l'année dernière aujourd'hui il s'agira de mettre en oeuvre toutes les décisions qui ont été donc prises au niveau du privé pendant ce nous avons demandé à l'État les privés vont investir plus de mille près de en tout cas plus d'une centaine de milliards mais à la condition que des réformes soient exécutées par l'État à temps nous en avons commencé mais il faudrait que la cadence soit plus accélérée pour le bien des populations parce que la souveraineté pharmaceutique est dévoquée une exigence surtout pour les molécules dont on a besoin pour traiter les maladies les plus fréquentes au Sénégal parce que nous savons qu'aujourd'hui non seulement nous avons les maladies infectieuses qui sont là mais nous avons également à l'émergence des maladies chroniques non transmissibles c'est des maladies dont on disait les maladies de bourgeois l'hypertension le cholestérol le diabète toutes ces maladies n'existaient pas au Sénégal mais aujourd'hui il y a un niveau de prévalence très élevé donc il est important que à travers ce travail on a pu identifier un certain nombre de molécules il y a 18 molécules qui ont été identifiées et nous Teranga Pharma nous nous engageons à produire sur ces 18 les 17 d'ici 2030 à ce que ces molécules soient produites sur toute la chaîne des valeurs au Sénégal mais pour y arriver nous avons besoin d'un certain nombre d'incitations qui permettent de protéger et de rendre compétitifs les entreprises industrielles pharmaceutiques sénégalaises Merci beaucoup docteur ce fut un bel entretien pour nous nous maîtrisons davantage maintenant les rouages de l'industrie pharmaceutique et ce que l'on devrait faire pour qu'on puisse être souverain en la matière bonne continuation nos murs vous accompagnent dans cette aventure à la tête de Teranga Pharma un fleuron du Sénégal merci beaucoup et merci aussi à notre confrère aujourd'hui détaché au bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal et merci à vous de nous avoir suivi je vous rappelle je vous rappelle qu'aujourd'hui je vous rappelle qu'aujourd'hui que nous avions en plateau docteur Mohamedou Sou docteur en pharmacie en management et consultant expert en management spécialisé en qualité et en productivité fondateur également de Teranga Pharma et sa enseignante à l'Institut des sciences du médicament à l'UQAD merci d'avoir suivi Kankiliba il est à présent 8h de rendez-vous demain même heure 6h30 pour un nouvel épisode de Kankiliba bonne journée à mort merci d'avoir regardé